Yoho Bedi Bansha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc avec l'extrême plaisir pour la présentation d'un nouveau manga Et on va parler de Kyoichi Le manga Kyoichi est donc un one shot des éditions casées dans leur collection Seinen Nous sommes dans le genre drame et social La série, trailer aussi, la série date de 2001 au Japon et de octobre 2012 en France J'allais dire pour son premier tome mais non pour le tome Nous sommes sur une série H conseillé aux 14 ans et plus Nous sommes avec le manga K Matoro Masse Et ça a l'air d'être un manga K qui a pas mal d'heures de disponibles en France si j'ai bien compris Et c'est tout en ce qui concerne le manga, je n'ai pas grand chose à te dire de plus On attaque avec mon avis sur la qualité du dessin Je te dirais que la qualité de dessin est assez spéciale, je n'aime absolument pas Mais je trouve qu'elle colle quand même parfaitement au scénario et au côté flippant du manga Pour ce qui est donc du résumé, je t'invite vraiment à aller le voir dans la barre d'infos Parce que je serais incapable de te faire un résumé Sachant que maintenant ça fait plus de deux semaines que je repousse de filmer cette vidéo Parce que j'ai pas le temps et que vu que là en fait, je t'avoue au moment où je filme cette vidéo On est le 31 mars Voilà, et que forcément les vidéos pour mars ou pour avril sont prioritaires par rapport à une vidéo Halloween Donc forcément j'ai repoussé, ça fait très longtemps que j'ai lu donc je n'aurais pu faire un résumé Par contre, warning, ce manga est assez gore dans nos incenses Alors c'est pas ultra gore au niveau des illustrations, c'est pas ultra trash Mais quand même, alors moi ce que je vais faire c'est qu'au niveau des illustrations Quand je vais te montrer les pages du manga, je vais te censurer certaines images Pour éviter, pour que ça soit visible par tout le monde Mais sache que franchement il y a quelques images qui sont assez violentes Et donc ça peut déranger certains Après c'est pas ultra gore, c'est pas comme... Alors désolé mais il y a eu des fois par exemple où tu voyais carrément les organes Où tu voyais découpé, tu voyais vraiment l'intérieur du corps Tu sais, c'est genre... T'es entier là, t'as ton corps entier, c'est coupé ici Et tu vois vraiment l'intérieur des deux côtés comme si ça avait été... Voilà, où t'as un peu d'organes qui sort Ou des images vraiment très très gores au niveau du son, etc Ça reste correct mais ça reste quand même dans le genre flippant, angoissant, etc Donc je préfère prevenir Donc en ce qui concerne mon avis sur le manga Je t'avoue que j'ai bien aimé en soi l'idée de l'auteur Et du message qu'il cherche à faire passer dans cette oeuvre Mais en soi l'histoire je n'ai pas accroché Car elle est vraiment très angoissante, très stressante Je l'ai acheté parce que justement ça me plaisait Mais c'est quand même assez violent je trouve au niveau du côté angoissant, etc Quand on arrive vraiment à se plonger dans une histoire comme celle-ci Et c'est surtout que je ne saurais pas comment expliquer en fait Au départ je pensais juste que ça serait concentré sur Kyoichi Et après en fait on se rend compte que c'est une set Et ça on le sait dès le départ, c'est écrit dans le résumé derrière le manga Donc je ne spoile absolument rien Et donc en fait après ça va très loin, ça ne s'arrête plus, etc Donc c'est vraiment quelque chose de très angoissant Et personnellement je n'ai pas du tout réussi à accrocher au manga J'ai bien aimé le principe, j'ai bien aimé l'idée J'ai compris ce que l'auteur essayait de faire passer au niveau de son message Mais en soi sinon l'histoire je n'ai pas du tout aimé Et je n'ai pas du tout été le public sûrement adapté A savoir que je le redis une fois de plus Mais quand je l'ai acheté, donc je l'ai acheté d'occasion Au tout début je l'ai vu une fois dans le dépôt vente Et je l'ai ouvert, j'ai regardé les pages Parce que c'était un manga qui m'intéressait depuis un petit moment Et je me suis dit on va regarder les pages Et quand j'ai vu les images, j'ai reposé Et je me suis dit non Et puis après comme c'était un manga qui était dans ma wishlist Finalement quelques jours plus tard Je suis retournée dans ce fameux dépôt vente Et je suis allée voir s'il y était Il y était encore, on se demande bien pourquoi Et finalement je l'ai pris Je me suis dit c'est pas grave Au moins cette fois une lecture pour Halloween Et donc je suis contente Parce qu'il ne fera plus partie de ma wishlist De titres qui m'intéressent, qui me font envie Je ne sais pas si j'aime ou pas Mais en soi Je suis quand même déçue de l'avoir lu, de l'avoir acheté etc Et je regrette vraiment pour une fois C'est vraiment un gros gros regret au niveau de mon achat Et j'aurais dû respecter ce que j'ai pensé la première fois Quand je l'ai reposé Et de me dire c'est pas fait pour moi Voilà donc je n'irai pas plus loin Je ne serai pas trop t'expliquer C'est un manga assez spécial Assez compliqué même à expliquer Et à résumer Donc je pense que le résumé que je trouverai sur internet Sera bien peu parlant Mais en tout cas Je n'étais pas le public pour Et c'est tout Ça je m'en suis vraiment rendu compte Et ce n'est pas grave Parce que au moins je connais ce manga Je sais de quoi il parle etc On termine la vidéo Avec mon avis sur les couvertures Je te dirais déjà que l'illustration à l'avant Fait quand même pas mal son taf Parce qu'elle fait très Halloween Très horreur Très drame etc Ça fait quand même bien flipper Et on se demande du coup Qui est cette personne Et c'est quoi ce coût de travers Et cette marque Donc c'est vraiment Je trouve que ça fait son job Pareil le logo Du titre Regarde moi ça Comme il est travaillé et tout Donc j'ai vraiment adoré Pour ce qui est de l'arrière On a juste la pub Plus ou moins Qui nous dit Qu'on a un estrait D'un autre titre De l'auteur Si j'ai bien compris Et on a le résumé Mis de travers Un petit peu de travers J'aime bien quand c'est mis de travers Mais là bof Ce que j'aime par contre C'est quand il y a des mots Dans une autre couleur Ça change Je trouve ça Plutôt sympa Là c'était marqué Et vous échapperiez-vous A l'emprise de la marque Un trailer horrifique Par le maître du seinen C'est pour ça que je disais Qu'il devait avoir d'autres titres Tout à l'heure Et à l'arrière On voit Essayez de voir ce que c'est L'illustration On revoit je pense Un zoom avec le cou Etc La tête Et tu vois Il y a la marque ici Là je pense que c'est un des doigts Je pense que c'est ça Qu'on a centré en fait Donc voilà en ce qui concerne Les grandes lignes qu'on a dans l'illustration C'est l'image un peu plus Un peu plus trash je trouve Et en ce qui concerne Donc le début On a juste une page noire On a ça Enfin il y avait une page noire Des deux côtés Hop Et On a taqué carrément Comme ça Cette vidéo sur le manga Kyoichi Donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur Que elle t'aura quand même plus Permis de découvrir Pardon Un manga que tu ne connaissais Peut-être pas Si jamais toi tu l'as déjà lu N'hésite pas à nous mettre ton avis Je te mets mes deux précédentes vidéos Que je te mets en recommandation Ma tête de banda Pour t'abonner Les réseaux sociaux Et le compte Vinted N'oublie pas d'aller voir Dans la barre d'infos Tu as le résumé Les mangas Les codes promo Et le lien vers mes réseaux sociaux Sur ce je te retrouve bientôt Pour une nouvelle aventure Bye 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 Sous-titrage ST' 501